Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ricardo et Neuda qui viennent de sortir du silence après l'énorme polémique à la réunion. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques jours, alors qu'ils étaient à l'hôtel en attendant le début du tournage des Vacances des Anges, le couple a eu une altercation avec un homme qui se trouve être le maire d'une commune de la réunion. L'histoire a pris une telle ampleur que la production a même décidé d'annuler le tournage à la réunion et de renvoyer tous les candidats chez eux. Si on a largement entendu la version du maire dans les médias, Ricardo et Neuda n'avaient pour l'instant pas pris la parole. Hier, la jeune femme a posté une longue story où elle balance tout ce qu'il s'est vraiment passé. Neuda affirme que tout ce qui a été raconté est complètement faux. De son côté, Ricardo a donné quelques nouvelles. Il a passé hier des radios et un test pour vérifier s'il était sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Hello tout le monde. J'ai réfléchi à plusieurs façons de commencer cette vidéo. Et je ne pense pas avoir trouvé la bonne. Donc, je vais tout simplement vous raconter mon histoire, notre histoire, les faits, comme ils se sont déroulés. Mais d'abord, je voudrais commencer par nier et contredire les rumeurs les plus folles que j'ai entendues. Parce que ça me bouffe, en fait. Et je pense que c'est à cause de ces rumeurs-là que je reçois la plupart des menaces chaque minute sur mon téléphone, sur mes réseaux. Les menaces envers ma fille. Vous connaissez. Du coup, première chose, c'est que j'ai entendu qu'il s'agirait d'une agression envers un homme, une femme, envers ses enfants, qu'on aurait tapé. Stop. Ce n'est pas vrai. C'est totalement faux. Et ce n'est même pas de ça dont nous sommes accusés. D'accord ? Donc, vous mettez de côté, vous enlevez la femme et les enfants, s'il vous plaît. Deuxièmement, j'ai entendu que l'histoire serait partie de Ricardo et moi. On est en train de manger et puis on croit qu'on nous prend en photo. Alors, on va dire, vous arrêtez de nous prendre en photo et de là, ça part en cacahuète. Je vous arrête, ça n'a rien à voir non plus. Donc, l'histoire n'a absolument pas démarré ni de moi ni de Ricardo. Nous étions à part l'altercation à commencer sans. Voilà. Ça, c'est les points que je voulais éclaircir avec vous. Donc, pour reprendre les faits, ça faisait trois jours que vous le savez, on était à la réunion dans un hôtel. Tout le monde savait l'hôtel où on était. Pendant ces trois jours, on a croisé des fans, on a croisé des réunionnais adorables. On a pris des photos de bon cœur. On a été ultra gentils à la hauteur de l'accueil qu'on a reçu des réunionnais qui ont été ultra sympas. Et heureusement, ça me fait garder un bon souvenir des réunionnais et de la réunion malgré tout. Ensuite, je voudrais aussi éclaircir un point. J'ai entendu Neuda et Ricardo sous coque, sous ci, sous ça. Comment vous dire ? Ricardo ne se drogue pas. Ricardo fume des clopes. Voilà. Moi, ma famille, c'est les gens qui m'ont connue savent que je ne bois pas d'alcool. Je ne fume plus de cigarette depuis un an et demi. Je ne fume pas de joint. Je ne me drogue pas. Je ne fais rien. Je ne bois même pas d'alcool, même pour mon anniversaire. Tout le monde le sait. Tout le monde, tout le monde sait que Neuda, elle ne fume pas, elle ne boit plus. Par contre, j'ai vu qu'il y a des personnes sur les plateaux télé qui se sont permis de dire certaines choses. Sachez que j'ai pris un avocat et que toutes ces diffamations ont été actées et les plaintes vont être déposées. Parce que je ne laisserai pas les gens me salir. Ensuite, avant aussi de continuer l'histoire, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de parler face à mon téléphone sans personne autour plutôt que d'aller sur un plateau ou d'aller dans les médias. C'est qu'une fois de plus, les médias, les plateaux télé ne nous ont laissé aucune chance et n'ont absolument pas respecté la présomption d'innocence. Alors je me voyais mal aller sur un plateau et me sentir à l'aise face à ces mêmes personnes qui nous ont enfoncées dès le début et qui nous ont laissé aucune chance. C'est vrai que Ricardo et moi, on est les coupables idéaux. Je ne vais sûrement pas vous contredire, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes coupables. J'ai une mauvaise expérience en France avec la télé, etc. J'ai une mauvaise réputation. Mais putain, je vais vous prouver qu'on n'est pas des monstres et nous ne sommes pas des monstres. Absolument pas. Alors, pour continuer l'histoire. Donc, ça faisait trois jours qu'on était à la réunion. Tout s'est super bien passé. Dimanche midi, on s'est réunis pour aller manger. Comme à notre habitude, il y a une grande terrasse. Et une petite extrémité de la terrasse est séparée par une baie vitrée qui est fumée. Donc, on ne peut pas voir à travers. Ricardo, mon papa, Laïa et moi, on a l'habitude de se mettre ici. Comme ça, on est à l'écart. Personne ne voit. Et comme ça, on n'est absolument pas stressé de savoir qui pourrait prendre ma fille en photo ou non. Voilà. On a amené notre fille. C'est à nous de la protéger. C'est à nous de faire en sorte de s'éloigner un petit peu des foules et des téléphones. Ce qui est normal. Et ce jour-là, on n'a eu aucun souci par rapport à ça. Johanna, la nounou, qui s'occupe uniquement des candidats des anges et qui ne s'occupe absolument pas de ma fille. Ça, ça a été dit, mais c'est absolument faux. C'est une personne qui travaille avec la production. Elle était en train de manger avec trois candidats. À la fin de leur repas, je suppose, elle vient me voir. Et elle me dit, écoute, Nouda, Rika, moi, je vais monter en haut, je vais raccompagner les garçons. Et ensuite, je vais descendre vous voir. Donc, on attend notre repas. On n'avait pas encore commencé à manger. On attend notre repas. Et puis là, j'ai un laps de temps de quelques minutes. Ensuite, j'entends, parce que je ne vois pas ce qui se passe dans l'autre partie de la terrasse, des applaudissements et deux voix d'hommes en train de crier. Mon papa, ma fille et Ricardo ne bougent pas. Et moi, je décide juste de me lever, parce que je me dis quand même que c'est bizarre, et de voir, d'aller voir. Et là, je vois Johanna, donc, qui doit faire entre 1m60 et 1m65, ma petite Johanna, je l'aime trop en plus, qui se fait agresser, d'une agressivité, au départ sans violence, mais agressivité quand même. Qui se fait agresser, et elle ne pouvait même pas répondre, puisqu'elle ne pouvait tout simplement pas en placer une. Donc, j'entendais des, mais de toute façon, t'es moche, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu viens me prendre la tête ? Tu crois que je suis qui ? Tu ne sais pas qui je suis ici ? Cassez-vous, on ne vous veut pas ici. On ne vous veut pas ici. Tu ne t'adresses pas juste à Johanna, là. Là, tu es en train de parler des anges, en fait, tout simplement. Et moi, ce qui me choque, c'est le fait qu'elle est assez petite, c'est une femme, et il y a deux hommes qui sont en train de lui crier dessus, en train de la rabaisser, plus ses applaudissements. Donc, je me permets d'aller et de me dire, mais stop, arrêtez de lui crier dessus, en fait, ça ne va pas te crier comme ça sur une femme. Ce n'est pas possible, on ne parle pas comme ça à une femme, en fait. Et à mon tour, je me fais allumer, et ça repart de plus belle. Mais vous croyez où ? Mais on s'en fout de vous, etc. Qu'est-ce qu'on s'en fout de vos photos ? Moi, pour le coup, je ne savais pas que ça parlait de photos, puisque je n'étais pas là au début. Donc, je ne savais même pas pourquoi l'altercation avait commencé. De là, un groupe de filles pendant l'altercation. Ricardo était toujours avec ma fille à table. Il n'était absolument pas là. Il y a juste mon papa qui s'est levé, parce que mon père, forcément, c'est la première personne qui a envie de me protéger. Donc, il est venu juste parce qu'il a vu que je suis partie. Il a dit, je ne vais pas la laisser partir seule. Donc, de là, les hommes qui crient, qui crient. Moi, sur le côté, une table de filles m'appelle, me dit Néhouda. Je dis oui. Elle me dit, écoute, elle me dit, la fille, elle est venue nous voir. Elle nous a prévenu pour les photos, etc. Je suis désolée, mais nous, on n'est pas des sauvages, en fait. Si on a envie de prendre une photo, on va vous demander gentiment. On ne va pas venir vous la voler. On ne va pas venir la voler. Donc, je ne vois pas pourquoi elle vient nous voir, etc. Donc, en gros, je comprends qu'ils auraient mal pris, que la nounou est allée les voir en leur disant, écoutez, faites attention pour les photos. S'il vous plaît, ne les diffusez pas, etc. Il ne faut pas les diffuser si vous en prenez. En gros, c'est une histoire qui est partie d'eux. Ils ont mal pris que la nounou vienne leur dire, faites attention pour les photos, etc. Et de là, je leur explique, je leur dis, écoute, elle fait son travail. Elle est venue vous voir, ce n'est pas personnel, elle fait son travail. Donc, elle est juste venue, voilà, un peu prévenir tout le monde qu'il fallait faire attention. C'est tout, sans aucune méchanceté. Et dans tous les cas, je ne pense pas que ça vaut, en échange, de se recevoir une agressivité pareille de la part de deux hommes. Des, t'es moche, des, qu'est-ce que tu veux, bouge de là, tu prends pour qui à venir me parler à moi. Du coup, moi, je réponds à ces filles-là, je leur dis, voilà, moi, vous comprenez, hors de question, que je l'entends se faire insulter et se faire rabaisser de moche, etc., sans rien dire. Et de là, le fils du maire m'entend dire, moi, vous comprenez, je ne peux pas laisser accepter qu'on la traite de moche. Mais comme c'est lui qui a dit, t'es moche, il me regarde, il me dit, c'est moi qui ai dit qu'elle est moche. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Toi, je dis qu'elle est moche, je continue à le dire. Tu vas faire quoi ? Toi, tu permets d'ouvrir ta bouche ? Entre autres. Et de là, une dispute éclate, donc encore plus, entre lui et moi. Et j'ai dit, mais c'est quoi ces manières de parler, en fait ? J'ai dit, on est des filles, je ne vois pas pourquoi. Moi, le côté, je reviens sur le côté, on est deux filles, mais moi, ça me choque à quel point on peut être aussi agressif face à deux femmes, en fait. Et de là, en fait, il s'approche vers moi. Et tout ce que je vous dis, c'est noté, c'est dans ma déposition que j'ai faite au commissariat de Saint-Denis. Et donc, du coup, à ce moment-là, le fils du maire s'approche vers moi, en fait, avec la main devant. C'est allé très, très vite. C'est-à-dire que dans ma déposition, j'ai expliqué, je ne vais pas mentir, je ne peux pas vous dire qu'il allait pour me frapper, je ne peux pas vous dire qu'il allait pour me gifler, pour m'étrangler, je ne sais pas. Maintenant, il est allé vers moi en criant et en ayant la main en avant, en ayant la main en avant. Ça, dans la loi, c'est une agression. Tout comme moi qui crie sur quelqu'un dans l'optique d'être méchant, c'est une agression aussi. Donc, de là, Ricardo, qui n'avait pas bougé jusqu'à présent, je vous l'assure, et les témoins le disent et peuvent vous le dire, et je reçois des centaines de milliers de messages et je vous les montrerai. Ricardo n'avait pas bougé jusqu'à ce moment-là, où il voit le fils du maire s'approcher vers moi, violemment et agressivement, et il vient pour le stopper. Il le repousse. Il y a une différence entre pousser et repousser. D'accord ? Pousser, c'est violent. Repousser, c'est de la protection. Donc, Ricardo le repousse. À partir de ce moment-là, ils se sont, le maire, le fils du maire, le gendre, la mère, se sont rués. Ils ont littéralement sauté sur Ricardo, c'est-à-dire qu'ils l'ont englouti. Je ne le voyais plus. De là, j'ai paniqué. J'ai hurlé. Ma fille était témoin. Elle a vu son père et elle criait, arrêté, arrêté avec sa petite voix. Voilà. Ensuite, mon père, qui a 65 ans, est rentré dedans pour essayer de... Moi, j'avais envie, mais putain, c'était violat, en fait. Donc, j'avais envie de rentrer, mais je ne pouvais pas. Je n'y arrivais pas, en fait. Mon père, lui, qui a 65 ans, il a essayé de sortir Ricardo. Il a fini par réussir avec de l'aide. Donc, ensuite, certaines personnes me diront, oui, mais on voit ça, ça. Alors, dans les vidéos, à un moment donné, évidemment, vous apercevez Ricardo bouger. Il n'est pas resté comme ça, en fait. Il a tout fait pour se défendre face à cinq personnes. L'agression vient du fils du maire. Étonnamment, le fils du maire, on n'en a entendu parler que depuis hier. Nous, à la première heure où on a été entendus par la police, on a directement parlé du fils du maire. Et le pire pour nous dans tout ça, c'est ce qui s'est passé après. Donc, nous sommes allés au commissariat, il y avait la garde à vue. Puis, pendant ce temps-là, il y avait une campagne de haine qui nous visait. Tout ça, l'initiative du maire, qui a raconté un tas de mensonges que tous les réunionnais, enfin, qu'une partie des réunionnais ont cru. Les réactions ont été assez violentes envers nous. Une partie des Français aussi ont cru à cette histoire. Donc, nous ont tout simplement détesté. Donc, on reçoit des menaces, des insultes. Alors que tout ça, ça vient d'un mensonge. Alors, je n'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort. Je n'ai pas envie de faire la victime. Mais imaginez-vous 30 secondes. Imaginez-vous 30 petites secondes que nous sommes vraiment innocents. Mettez-vous à notre place et imaginez-vous comme c'est dur d'encore une fois porter la casquette du monstre. Voilà. Alors que les monstres, ce n'est pas nous. Ma fille a tout vu. Ma fille est victime. Enfin, tout ça, ça va être réglé. Ça va être réglé en justice. Mais tout ça, ça laisse des traces. Parce qu'encore une fois, on a mis du temps, Ricardo et moi, à se protéger. On a pris le recul qu'il fallait. Ça faisait 4 ans qu'on ne se montrait plus. Et là, c'est reparti. On est heureux dans les histoires sombres, etc. Alors qu'on n'a rien demandé. Maintenant, je voulais quand même aussi remercier toutes les personnes qui nous ont soutenues. Je voulais aussi remercier Valentin, Wassim, tous les comptes télé qui nous ont soutenues, qui ont mis des investigations, qui ont payé en plus. Donc, merci beaucoup. Et voilà, il était important pour moi de rétablir la vérité. J'aimerais, j'aimerais que vous me croyez. J'aimerais avoir votre soutien pour une fois. J'aimerais juste de la solidarité parce que je vous jure qu'on y est pour rien. Et ne croyez pas tout ce qui se dit. La vérité est en train de sortir. Et les personnes coupables seront condamnées, j'y crois. Et on fera tout pour. En tout cas, on est soutenus, on est aidés, on est accompagnés. Et on est ensemble, on se soutient. C'était important pour moi de rétablir ma vérité et la seule vérité. C'est parti.